L'amour, ce n'est pas se marier avec la bonne personne, parce que la bonne personne, elle n'existe pas. L'amour, c'est devenir la bonne personne. Ce n'est pas lui donner ce qu'on a, c'est lui donner ce qu'elle a besoin. Aujourd'hui, c'est la fin d'une période de votre vie, et le début d'une autre, encore plus grande, encore plus belle et plus excitante. C'est le premier jour du reste de votre vie à deux. Ida, ma fille. Il y a 22 ans, maman et papa m'ont fait le plus beau des cadeaux. Toi, une alliée pour la vie. Aujourd'hui, tu te maries. Je ne t'ai pas vue grandir, et tu es là devant moi. Devenue une jeune femme épanouie. Vêtue de blanc, l'amour dans tes yeux. Et sur tes lèvres, le bonheur. Car il est quelqu'un de bien. Il est attaché à des valeurs élevées que lui ont transmis ses parents. L'amour, la fidélité. Généralement, on le reconnaît à son visage d'ange qui surplombe ce corps d'Apollon. 8103, ça dit quelque chose ? C'est le nombre de jours de ta naissance à aujourd'hui. Être père, c'est un privilège, vraiment. Et je suis fier du fils que tu es. Je l'ai déjà dit, hein. Donc, pas la peine de pleurer. Et je suis fier de l'homme que tu es devenu, vraiment. Merci d'avoir choisi Diba comme partenaire de vie. Merci de prendre soin d'elle. Et merci de l'aimer tout ton cœur. Si je vais prendre la parole aujourd'hui en ce jour si spécial et important pour toi, c'est que ce jour-là est aussi important pour moi. Saches, Carole, que même si je ne te lis pas beaucoup, je t'aime et je t'aime toute ma vie. Ida, il y a 16 ans, tu commençais. Ces souvenirs d'enfance marqués par nos rires, nos victoires, mais aussi nos défaites restent gravés dans nos cœurs. Je t'ai vue grandir et devenir la femme merveilleuse et forte et ton rôle que tu es aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis ému parce que je vois devant moi une femme non plus. Mon petit cœur que tu as toujours été, que tu seras toujours... Mais une femme. Ma sœur, je te fais ce discours en ce jour pour te dire à quel point tu comptes pour moi et à quel point je suis une personne exceptionnelle à mes yeux. Et je t'ai émerveillée à chaque essayage de robe de mariée lorsque je te voyais essayer les robes et encore plus dans celle que tu as choisie. J'ai vu en lui un petit garçon que j'aurais voulu avoir mais que la vie ne m'a pas donné. Et aujourd'hui, je suis serein. Je suis serein parce que... j'ai compris dans les échanges que nous avons eus, Carl, que tu aimais profondément, Ida. J'en suis la plus heureuse, aujourd'hui, de voir mon frère se marier auprès d'une femme aussi incroyable que Dwight. Mais tu n'es pas juste ma sœur, tu es une partie de moi, un truc de mon cœur. Je t'aime. Je t'aime. Aujourd'hui, vous vous mariez. Vous êtes là devant moi, devenu un couple merveilleux à mes yeux. J'aimerais simplement vous dire à tous les deux que je formule le vœu solennel ici et maintenant que votre union, votre amour dure à jamais. Vous êtes mes enfants, et votre union me rend tellement heureuse. Vos familles et vos amis se réjouissent pour vous de ce jour-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501